Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'apparition et du devenir des mutations génétiques. Nous savons déjà que le message génétique est inscrit dans les allèles ou dans les gènes au niveau de la molécule d'ADN grâce à une séquence de nucléotides et que cette séquence de nucléotides code pour la mise en place d'acides aminés dans la protéine selon le code génétique où un codon de 3 nucléotides correspond à un acide aminé. Ce code génétique est redondant car il existe 64 codons différents pour 20 acides aminés seulement. On remarque la présence ici de 3 codons stop ou codons non-sens. Alors la molécule d'ADN est une molécule qui contient une information et en contenant une information il est très important pour la vie que cette information reste stable. C'est pour ça que l'ADN a de nombreuses protections contre les mutations génétiques. La première d'entre elles est son mode de réplication. Un mode de réplication semi-conservatif qui permet de fabriquer des nouveaux brins d'ADN à partir d'un modèle ancien, l'ancien brin, par complémentarité. Ce modèle est très fiable. De plus, lorsqu'il y a des erreurs de réplication, elles sont en général réparées grâce à un système de réparation très efficace. Résultat des courses, le taux de mutation spontanée chez l'homme pour la lignée germinale est de 5-10-11, soit une mutation toutes les trois divisions environ. Il est plus important ce taux de mutation chez l'homme que chez la femme, car dans la lignée germinale, les divisions cellulaires qui donnent des sens aux spermatozoïdes sont bien plus nombreuses que celles qui donnent des sens aux ovus. Alors, ce taux de mutation spontanée peut être augmenté lorsqu'il y a induction des mutations par des agents mutagènes. Par exemple, si je m'expose aux UVA, aux UVB, mais aussi aux UVC, alors je risque d'avoir de nombreuses mutations génétiques avec un taux bien supérieur à 5-10-11. De même, si je fume, le basopyrène qui est contenu dans la fumée de cigarette est capable de pénétrer dans la cellule et de s'insérer entre deux brins d'ADN favorisant aussi l'apparition de mutations génétiques. Alors, quels sont les types de mutations ? Nous avons des mutations par substitution. Certaines d'entre elles, grâce à la redondance du code génétique, sont muettes, ce qui est encore une protection pour la conservation du message génétique. Mais d'autres, elles, entraînent des changements dans la protéine, comme c'est le cas ici, avec donc des conséquences variables. Une substitution d'un acide aminé peut entraîner une protéine non fonctionnelle à une protéine peu fonctionnelle, à une protéine quasi fonctionnelle et des fois à une protéine qui fonctionne mieux et qui peut donc être sélectionnée grâce à s'installer dans la population grâce à la sélection naturelle. Et puis, nous avons aussi des mutations par insertion ou par délétion. Ces mutations ont en général des conséquences beaucoup plus graves que les mutations par substitution, car elles provoquent un décalage du cadre de lecture, comme on peut les voir ici. À partir de la mutation, nous allons voir que tous les acides aminés qui s'installent dans la protéine mutée diffèrent de la protéine originale. Et très souvent, le décalage du cadre de lecture fait apparaître un codon stop, ce qui fait que la protéine mutée, non seulement, est très différente de l'originale, mais en plus elle est incomplète, ce qui fait que 9 fois sur 10, elle ne va pas fonctionner et est responsable donc d'une maladie génétique par exemple. Alors, quel est le devenir de ces mutations ? En fait, une mutation va avoir un devenir très variable selon l'endroit où elle a lieu. Si elle touche des cellules somatiques, elle ne pourra pas être transmise à la descendance. Et dans ce cas-là, soit la mutation va entraîner la mort de la cellule, qui ne peut plus fonctionner à cause de la mutation qu'elle a reçue, soit cette mutation, si elle n'entraîne pas la mort de la cellule, cette cellule mutée en se multipliant par mitose va transmettre la mutation à ce qu'on appelle des clones cellulaires et ces clones cellulaires peuvent avoir différentes là aussi de venir. En effet, si ces mutations touchent ou perturbent la division des cellules, cela peut provoquer l'apparition d'une tumeur cancéreuse. Par contre, si elle ne touche aucun gène influençant la division cellulaire, ça va provoquer donc l'apparition de cellules légèrement différentes aux autres cellules de l'organe. C'est par exemple l'apparition des grains de beauté, qui sont des cellules mutées sans aucune conséquence pour la santé. Par contre, si la mutation touche la lignée germinale, et bien là, cette mutation pourrait être transmise à la descendance si une des cellules clones provenant de la cellule mutée, un estomatozoïde ou des ovules provenant de la cellule mutée, participe à une fécondation. Dans ce cas-là, la mutation va encore avoir différents devenirs. Si elle est défavorable pour l'individu qui la porte, en général, cette mutation, petit à petit, va disparaître. Si elle est neutre, et bien ça va être le hasard qui va faire qu'elle s'installe ou qu'elle ne s'installe pas dans une population. Par contre, si elle confère un avantage, on pourra la voir s'installer dans la population et on verra que la lignée mutée va devenir de plus en plus présente dans cette population. C'est l'exemple, par exemple, de la lignée CCR-D32, qui est un allèle qui fabrique une protéine membranaire dont ceci a vu les virus pour pénétrer dans la cellule. Les gens qui sont homozygones pour cette allèle sont immunes à l'infection contre le virus du SIDA, ce qui est quand même un sacré avantage. Pourtant, quand on regarde cette carte, le virus du SIDA est tellement récent, il ne peut pas être à l'origine des différences de présence de cette allèle dans les populations européennes. En fait, l'allèle CCR-D32 serait apparue dans les années 1900 en Europe et aurait été sélectionnée par l'existence d'épidémies répétitives de deux maladies. Une première qui aurait eu lieu dans les années 1900 à 1100-1200, qui serait des épidémies de peste hémorragique extrêmement létales. Et ensuite, à partir des années 1600-1700, l'apparition d'épidémies de variole, là aussi extrêmement létales dans le nord de l'Europe. Les individus portant les allèles CCR-D32 auraient été mieux protégés contre cette épidémie. Un autre exemple de sélection positive est celui de la lactase persistance qui permet aux adultes de continuer à consommer du lait. On s'aperçoit de grandes différences entre la présence de l'allèle persistant et non-persistant entre les populations qui consomment du lait, les populations d'éleveurs, et les populations ancestrales qui n'ont jamais eu besoin de consommer du lait, comme les chasseurs-cueilleurs ou les agriculteurs sédentaires qui ne dépendaient pas autant de la consommation de lait pour survivre. J'espère que cette petite vidéo aura été utile. En vous remerciant de votre attention.